Musique On a encore du désir, je ne sais pas si cette zone va rester désertique ou elle va changer, mais là pour moi on a toujours une bonne zone désertique. En vrai je crois que trouver une zone plate vraiment pour s'installer ça me paraît compliqué aussi. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se mettre là, en vrai se mettre sur l'eau ça aurait été tip top. Il n'y a pas plus plat que se mettre sur l'eau. Mais bon vu que le niveau de l'eau n'arrête pas de monter aussi. Il y a une grotte là-dedans ou comment ça se passe ? Pas une grotte mais juste une caisse. On récupère. Eh, il y a du loot. On ne va pas dire non à du loot. On n'est pas comme ça nous. On n'arrive pas à monter. Laissez-moi monter ! On se pose. Oxygène. Allez, on est reparti. Bon en tout cas les amis, tout ça c'est une, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose de faite quand même. C'est une très très bonne chose de faite. Techniquement on a terminé toute la partie des gardiens. Bon en tout cas j'avoue qu'ils avaient une très belle cité hein les mecs. Franchement j'aime beaucoup la déco. Moi je veux bien faire la même déco. Alors récupérons ce qui est assez là-dedans. Du coup est-ce qu'il y a une lard d'insecte là-dedans ? Ouais elle est là. Elle est là, je ne l'avais pas récupérée. Ok. Il y a du super alliage dans les caisses dorées quand même. Ça embête mais je récupérerais bien l'autre. Ah j'ai fait la bouteille d'eau. C'est moche pour la bouteille d'eau. Adieu bouteille d'eau. Je préfère le super alliage de la caisse dorée. C'est mieux. Ah toujours des tempêtes de sables bizarres. Ça, ça ne change pas. Mais en vrai ces petites larves de papillons vont être extrêmement utiles. Et précieuses. Allez, on rentre à la maison. Rentrons dans notre petit chez nous. Et là tout le monde va me dire Sophie, en fait, tu n'as pas du tout fini avec les gardiens. Tu n'as pas vu mais il y avait d'autres coordonnées un peu plus loin. Ah là je vais être... Je suis en train de débloquer tout plein de plants, de graines d'arbres. Je ne sais pas trop si c'est cool ou pas. Mais de toute façon débloquer des trucs, généralement c'est cool. Généralement débloquer des trucs c'est cool. Alors on va dire que c'est cool. Parce que je pense que ça doit être des graines d'arbres relativement puissantes qui vont probablement produire beaucoup d'oxygène. Parce que techniquement on ne respire toujours pas sur cette planète. On a des arbres, on a des fougères, on commence à avoir des papillons. Mais il n'y a toujours pas assez d'oxygène pour que nous, êtres humains, respirons. Apparemment il y a assez d'oxygène pour que papillons respirent. Mais pas nous. Nous, c'est pas ok. Papillons ok, nous pas ok. D'ailleurs on a des trucs pour augmenter la pression, les machins, les bidules. Ça aussi, il va falloir s'en servir. En vrai, au lieu de me mettre au bord, là, je vois totalement dû m'installer là. Là ici, on était pas mal. Après, je me dis, un déménagement, c'est pas impossible non plus. Pourquoi pas. Déménager un petit peu la base. On a fait tellement de choses, ça serait triste quand même. Parce que c'est loin à faire. Mais c'est pas impossible. Allez, on va booster les insectes, là. On va booster les papillons. Alors, on est à 300 grammes par seconde avec la deuxième larve. On arrive à 600 grammes par seconde, plus 3000%. Là, il y a du papillon. Là, on fait du papillon de lumière. Comme jamais. Là, le gramme d'insectes, il augmente. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. 14% des insectes. Oui, on avait l'autocrafter aussi à faire, qu'on a trouvé. Et l'incubateur, ça, on a encore un petit peu le temps, malheureusement. On peut regarder un petit peu ici, où est-ce qu'on en est. Semoir d'arbres, ça, c'est une fusée. Ça, il y a une graine d'arbres à l'intérieur, afin de faire pousser vos premiers arbres à planter sur l'eau. Ah non, ça, on l'a déjà fait. La ruche, on ne peut pas le faire, parce que du coup, on n'a pas de larves d'insectes, d'abeilles. Et ça, c'est nos graines. Multiplicateur d'oxygène, fois 1,75. Rends beaucoup de santé. Ouais, on peut faire la nourriture de haute qualité. Plus 1,50. En vrai, il faudrait du coup que je fasse ces graines d'arbres-là. 1,75. Et ça, techniquement, je pense que ça doit se crafter dans le bidule qui est en bas. Je pense que ça doit se crafter là-dessus, non ? Yep. 1,75, c'est ce qu'on a de mieux, hein ? 1,25, 1,25, 1,50, 1,75 et 1,25. Donc, clairement, ouais, il me faut une fleur et une écorce. Toi, tu me donnes de l'écorce ? Voilà, écorce. J'ai pas de place. Eh, le jour où j'ai de la place. Le jour où j'ai de la place, j'ai envie de dire que c'est un miracle. Alliage ! Voilà, on peut poser ça là. On récupère une fleur blanche comme ça. Et on va crafter cette graine d'arbre qu'on va mettre, du coup, dans un semoir d'arbre. Qui devrait augmenter un petit peu la production d'oxygène parce que, bon, on n'est pas top. Du coup, il faut que je mette ça là-dedans. J'ai déjà une graine d'arbre là-dedans. Donc, il faut que je mette ça, il faut que je mette ça. Ça, je le récupère. Et il nous faut... L'écorce. L'écorce, c'est fait. C'est le mutagène qu'il faut. Mutagène. C'est OK, c'est en séquençage. Youpi ! Et elle, c'est du 1,25. Et j'ai une graine d'arbre à 1,25. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai déjà ? Normalement, j'ai un truc d'arbre là, pas loin. Je ne sais pas ce qu'il y a comme arbre dedans. Dis-moi, toi, j'ai du 1,25. Tu as dû combien, toi ? Tu as dû 1,25 aussi. Super ! Ça ne change rien. Par contre, j'ai un fusil pour le multiplicateur de chaleur. Ça, multiplicateur de chaleur. La chaleur, on en est là. Du coup, c'est du 500%. Et ça, c'est du 500% aussi. Par contre, les trucs de multiplicateur, normalement, j'ai du T2 maintenant. Optimisateur de machine. Oui, c'est ça. Optimisateur de machine T2. Il me faut de l'obsidienne. J'ai normalement à peu près tout ce qu'il faut. Par contre, on n'essaie pas de faire le... Il est où le bidule ? L'autocrafter, il me faut juste une barre d'alliage. Il doit avoir ça. Il faut aller tester l'autocrafter. Avons-nous une barre d'alliage qui traîne quelque part ? Il y a des trucs partout. C'est infernal. J'ai une barre d'alliage. Alors, on va faire notre tout premier autocrafter. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Tu veux bien te caler, s'il te plaît ? Ok. Sélectionner une recette pour la fabrication automatique. Donc ça, tout ça, il a accès à ça, si j'ai bien compris. Fusée éclairante. Explosif. C'est quoi que je voulais faire, moi ? Parce que techniquement, je pouvais lui demander de faire de l'alliage ou de tout ça. Il le fait tout seul. Il me prend tout ce qu'il y a dans les coffres et il me le fait. Ça, je ne peux pas le faire, je n'ai pas de miel. C'est quoi que je voulais faire ? Ce que je voulais faire, c'était ce bidule-là. Est-ce que tu peux me faire une poudre explosive ? Par exemple. Ce truc est trop bien. Ah non, mais stop, 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 stop. Arrête. Non, on ne fait pas. Arrête. Il en fait à l'infini. Ah ça, tu ne peux pas le faire, tu n'as pas ce qu'il faut. Non, stop. Il fait à l'infini, il en fait 30 millions. Ok. C'est cool, mais calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça va bien se passer. Tac, tac. Et il me faut deux obsidiennes, normalement de l'obsidienne. Je vais en avoir là-dedans. C'est deux ou trois obsidiennes ? C'est trois obsidiennes. Je crois qu'il va falloir aller chercher de l'obsidienne. Ok. Sinon, en vrai, j'ai quoi ? J'ai un truc de chaleur ? Il pleut. Mais j'en ai d'autres, des barres. On pourrait peut-être mettre autre chose que de la chaleur, en vrai. Je me dis. On pourrait mettre autre chose que de la chaleur. Par exemple, ça. La pression. La pression, ça me paraît pas mal aussi, de monter un peu plus la pression. Mettre un boost sur la pression. Ah bah, il pleut bien comme il faut. Parce qu'elle, elle me fond de la pression. Les fourreuses, là. Donc, admettons, je vous mets le bidule T2. Voilà. Et je mets... Je peux en mettre plusieurs, là-dedans ? Cookies, cookies. Vous êtes des amis avec un verre de lait. Magui, au beauty. Au chocolat. Et toutes les bonnes saveurs. Vous faites plaquer mon bonheur. En vrai, je peux en mettre trois de barres dans un truc. Du coup, je peux mettre chaleur, pression. Et je peux remettre une chaleur ou une pression sur les fourreuses. C'est trop bien, ça aussi. Faudrait juste que j'ai une troisième barre, bidule. Après, j'en ai une autre, au pire, s'il faut... Dans un autre bidule. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de bidule. Mais vous me comprenez. Je sais que vous me comprenez. Je crois que j'ai pas d'autres tubes. J'en ai pas d'autres. J'ai pas l'impression, en tout cas, d'en avoir d'autres. À moins que toi, t'en caches un. Ah ! T'en caches un ! Tu caches un multiplicateur de pression. Vous avez vu comment ils cachent un multiplicateur de pression ? Multiplions la pression. Parce qu'en plus, c'est pareil, ça fonctionne sur huit machines. Donc en fait, je pourrais totalement déplacer mes chauffages. Et les mettre à côté de mes fourreuses. Non, non, on récupère le chauffage. Chauffage. Ouais, c'est le T4. C'est pas le T3, c'est le T4. Et si on le met là, ça fonctionne ? Ouais, plus 500%, ça fonctionne. Faut tout réunir. Voilà. Comme ça, on met le deuxième. Et on met un autre bidule comme ça. Non, je peux pas en mettre un deuxième comme ça. Parce que... Bah, parce que j'ai pas... J'ai plus d'obsidienne. Voilà. Tout simplement. Là, on est ok ? C'est ok ? C'est ok, ça me touche bien les deux. Et lui, il fonctionne aussi sur... Lui, il fonctionne sur cinq machines. Ça va. J'en ai quatre. C'est compliqué toute cette histoire. Et comme ça, pouf ! Et là, on obtient du... 1000% chaleur. Et si je le retire, lui ? Si je le retire, on est à 500. On ne devrait pas être à plus de 500. Non, c'est à 500 de chaleur. Avec un deuxième 500 de chaleur ici. On est à 1000. Voilà, ça mousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Chaleur. 1000 de chaleur. 5000 de pression. Perfect. Ah, ça terraforme. Ça rigole plus. Ça terraforme comme jamais. Ah, tout ça, ça terraforme. On n'est pas là pour rigoler. On est là pour terraformer, nous. Qu'est-ce que l'on a d'autre qu'on n'a pas crafté ? Ça, en vrai, on pourrait en faire un deuxième de générateur à fusion nucléaire. Parce que c'est cool, ça fait beaucoup d'électricité. Et l'électricité, c'est cool. Non, sinon, je crois qu'on est à peu près bon. On a tout fait, on est à jour, non ? Est-ce qu'on est à jour ? Le semoir d'arbre, c'est fait. Ça, c'est pas fait, mais... Mais voilà, on n'a pas trop ce qu'il faut. Les insectes, c'est en train de pousser gentiment. On déverrouille une nouvelle graine d'arbre. Générateur de soie. Les insectes, c'est en train d'avancer à une vitesse. Les animaux, on n'en a toujours pas. Il ne faut pas abuser, on n'en est pas là. Ça, on en est loin du chauffe-HT5, clairement. Ça, c'est du 5 GTI, on en est loin. Ça ne monte pas très, très vite, tout ça. Ce moir d'arbre, on a le temps. Chaleur, on est OK, en vrai. On n'a plus rien à débloquer en termes de chaleur. On a la pression encore qu'il faut augmenter. On va regarder si maintenant, on n'a pas des nouvelles puces, là, parce que... Moi, j'ai des puces, mais... Mais je n'ai plus de plan à débloquer. J'ai trop de puces. On a trop de pupus. Et ça, on peut en mettre un deuxième. Voilà. Écoutez, il y en a deux. Je ne sais pas trop si c'est très utile, mais... Les insectes, ça se développe bien. Non, je pense qu'on peut faire une petite pause réaménagement de la base, en vrai, si on veut, là. Et en vrai, je me demande vraiment si on ne va pas la bouger. Déplacer la base, je pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Histoire de la refaire mieux. Faire ça un peu plus propre. J'avoue que c'est un peu du n'importe quoi, ce qu'on a fait. En vrai, il faudrait juste la bouger ici. Ça me paraît être pas mal. Ici, c'est plat. Peut-être sur des fondations, quand même. Histoire que tout soit à peu près au même niveau. Je pense qu'on va faire ça, en vrai. Il faudrait manger un petit quelque chose, aussi. On va essayer de faire une base un petit peu plus propre, là. Parce que c'est un peu trop bordélique, tout ça. Honnêtement, c'est vraiment pas sérieux, tout ça. Manger ! Et un petit peu d'eau, aussi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. On va faire quelque chose de beau, de propre et de très, très joli. Pour ça, il va falloir déjà bouger, lui. La plateforme de lancement. Par contre, on la met où, notre plateforme de lancement ? Et en vrai, on s'en sert pas très souvent. On peut la mettre de l'autre côté, ici. Ou alors, on s'installe plutôt, ici. Ici, en vrai, on est pas mal. Vous en pensez quoi ? Ça, c'est pas assez... C'est à peu près plat, hein. Et on pourrait éventuellement passer au-dessus de la rivière, s'il y a besoin. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Enfin, ça. Ouais. Euh, mais ça change pas notre plateforme de lancement, on la met où ? J'ai pas trop envie de la laisser là où elle était, parce que c'est pas incroyable. Sinon, il y a le coin, ici, aussi, qui est pas mal. Le coin, ici, il est peut-être mieux, même. On a plus l'eau à côté. Ouais, on va faire ça. La plateforme de lancement, je vais la mettre ici. Euh, plateforme de lancement, où es-tu ? Plateforme de lancement, plateforme de lancement... Si j'étais une plateforme de lancement, je me cacherais où ? Euh... Je sais pas. Elle est là. Qu'on va la mettre... Bah, je pense qu'ici, c'est pas trop mal. Un peu trop près de l'eau, en vrai. En même temps, construire, c'est compliqué, en vrai, dans ce jeu. On va voir un petit peu... Là, je pense que c'est pas mal pour la plateforme de lancement. On est pas au-dessus de l'eau, on est à côté des cailloux. Je pense que c'est pas mal du tout. Je suis pas sûre que c'est normal qu'il y ait un trou, là, dans le... Non ? Au pire, je peux encore la décaler un petit peu. On va tenter de la décaler un petit peu. Je suis pas sûre, je me demande si c'est pas... Si le trou, il est pas là, parce que... Parce que ça manque de place, ou un truc dans le genre. Bon, alors, c'est peut-être totalement moi qui me fais des idées, mais... Il y a toujours le trou ? Oui, non, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Ok, ici, ça sera très bien, ça, ici. L'oxygène, ça serait bien que j'y fasse un petit peu attention de temps en temps, parce que, bon, c'est pas... C'est pas la folie. Voilà. On va pas se mentir. Ensuite, il faut voir les bases un petit peu de notre... Futur base. Pour ça, on va récupérer tout ça. Parce que là, le problème, c'est que ça fait trop, ça vole. C'est trop, c'est... En vrai, elle est pas très bien placée, notre base. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de faire ça un petit peu mieux. Et un petit peu plus propre. Et je crois que j'ai plus de place. On va essayer de se mettre un petit peu plus à plat. Ouais, avec l'eau et la cascade, là, je pense qu'on est pas mal. Donc... Alors, les fondations, il faut qu'elles soient légèrement élevées, mais pas trop non plus. Je pense qu'en vrai, le top, c'est comme ça. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Bon, il y a un petit peu de l'herbe dans les fondations, mais je pense pas que ce soit un très gros problème. On est très, très juste, mais c'est pas grave, non ? On va le faire. Je pense pas qu'on ait de l'herbe dans la maison, quand même. Je pense pas. Ça va bien se passer. Ça va très, très bien se passer. Peut-être qu'il va nous falloir, c'est un petit peu la base de notre maison. Ce qui veut dire un premier gros cube. Après, c'est vrai qu'on était bien ici, hein, c'est... Faut pas se mentir, ici, on a une très jolie vue que j'aime beaucoup. On voit bien les changements, mais... On est un peu trop au bord du vide. Du coup, c'est ça qu'il va nous falloir. Donc, le super alliage, on l'a, c'est 3 titanes, 3 fers. On doit clairement avoir ce qu'il faut. Un titane. Deux titanes. Un titane, deux titanes. Un, deux et trois fers. Avec un titane. Pour savoir déménager, les amis. Après, on va avoir vue sur une jolie cascade aussi. Ça, c'est cool. C'est cool d'avoir la vue sur une jolie cascade. Regardez, on va avoir un joli petit lac, là, tranquille. La cascade. En prenant un peu de hauteur, on aura une belle vue sur le reste. Allez, allez. Faut, faut... On déménage. Faut déménager, c'est important. Au bout d'un moment, dans une vie, il faut savoir... Déménager. Je vais plus me mettre de l'autre côté, parce que je vais me mettre en vrai contre. J'y arrive. Je vais pas... Je vais pas me mettre comme je voudrais, parce que ça se mette, d'accord. Ok, 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 ok. Ok. Construire, c'est vraiment compliqué. On mettra les fondations après, c'est pas grave. On va mettre un habitacle pour faire l'entrée. Générateur de soie. Yeah. Ça se déverrouille, ça se déverrouille. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave, ça se déverrouille. Et ça, c'est bon. J'ai pas remis mon extracteur de minéraux, en fait. Ça, il faudrait bien que je le remette. Si je veux un truc comme ça. Fer et titane. Un fer. Du fer. On va prendre tout plein de fer. En vrai, je vais utiliser beaucoup de fer. Et avec du titane. Ce qu'il faudrait que je refasse aussi, c'est l'extracteur. Ça. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. C'est parfait. Et en vrai, il faut le mettre proche de la maison, ce truc-là. Pour que l'autocrafter, il prenne directement là-dedans. Ouais. Il faut que j'ai un autocrafter proche de ce truc, histoire qu'il puisse piocher directement dedans. Donc, l'extracteur de minéraux, on va le mettre. J'aurais pas voulu qu'il soit trop proche par là, quand même. Je peux le mettre ici, ça me paraît pas mal. De façon provisoire, peut-être au pire. Du coup, on a dit qu'il me faut un habitacle comme ça. Qui servira un petit peu de couloir, en fait, pour entrer dans la maison. Il y a pas ce qu'il faut pour mettre mon mur. Extrait, toi. Extrait les minéraux. Extrait tout. En vrai, j'aime bien ici, mais ça fait trop dans le vide. C'est le problème. C'est clairement le problème. Titan silly. Titan silly. Je vais en avoir besoin du silly. Est-ce qu'on en a encore ? Est-ce qu'il y en a plus ? Peut-être qu'on commence à être un petit peu à court. Et en même temps, vous savez ce qu'on va faire ? On va ranger un petit peu les coffres et tout. Ouais, 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 ouais. On va faire ça bien. C'est une toute nouvelle base. On fait ça tout beau, tout neuf. Donc, il faut que ce soit bien fait. Avec une jolie petite porte. Je pense pas qu'il y ait besoin d'un escalier. Est-ce qu'on met un escalier ? Est-ce que je peux au moins mettre un escalier ? Niveau d'hydratation, bas. Ouais, on va me... Je pense que c'est vraiment nécessaire de mettre l'escalier. J'ai de l'eau. J'ai de l'eau. Il faut boire. Oui, tout à fait, il faut boire. On va boire. Même là, on va boire, nous aussi. Hop. Allez, on prend deux secondes. Et on boit. Parce que boire, c'est important. Surtout quand il fait chaud, il faut bien penser à s'hydrater. Oui. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Et il faut s'hydrater. Du coup, on va mettre une fenêtre ici. Combine. Et une fenêtre ici. Voilà, ça c'est un petit peu notre entrée. Cookie. Cookie, cookie, cookie. Je pense que là, derrière ce mur, on va mettre un autre grand cube comme ça. Ouais. Il va falloir qu'on refasse quand même. Parce qu'elle est bien, notre salle des écrans et tout, avec tous nos écrans. Elle est plutôt pas mal. Du coup, ça serait bien qu'on arrive à la refaire. Nouveau plan reçu, tissu. Regardez-moi ça, on sait tout faire. Avec les insectes, là, maintenant, il y a tout qui est en train de se débloquer, c'est beau. C'est incroyablement beau. Ça, ça fait plaisir. J'ai dit... Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais faire ? Une autre grande salle comme ça. Oui, c'est ça que je voulais faire. Pour ça, il nous faut deux super alliages. Ce n'est pas un problème. On va les récupérer de toute façon quand on va démonter ici. Parce que celle-là, on va la démonter. Ok, on a ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Parce qu'après, il va falloir mettre le dôme de papillons, le labo, les machins, les bidules. Plein de trucs à mettre. Donc là, on va mettre une deuxième grande salle. Il faut essayer de bien la caler. Je pense que là, elle est bien calée, mais je ne suis pas sûre à 100%. Si, elle m'a l'air d'être pas mal. Voilà, il faut de l'espace de travail. L'espace de travail, c'est important. Du coup, je réfléchis, je réfléchis. Parce que je me dis que là, on peut mettre un couloir. Et faire une autre grande pièce derrière. Qui sera la pièce justement des écrans. Et là où on a mis le canapé et tout ça. Ici, on peut mettre des coffres. Ou alors, Autocrafter. On peut en mettre au moins un ici. Avoir un petit peu la zone qu'il a. Vous voyez, histoire qu'on ait des coffres ici. Même tout plein de coffres partout, on ferait. Chibi ? Je suis un chibi ! Ou alors, je suis un chocobo. Je ne sais pas trop. Chibi ou chocobo ? Chocobo, chibi ? Chibi-bo ! Du coup, lui, on va le démonter. Parce que lui, il est super cool. Moi, j'aime bien les trucs super cool. J'ai pas mal de choses sur moi. Parce qu'en vrai, là, c'est pareil. On a une grande zone ici, mais on ne s'en sert tellement pas. Et c'est fortement dommage, non ? Une telle zone qui ne sert à rien. Est-ce que du coup, l'autocrafter ? L'autocrafter ? Il est où, ce machin-là ? En vrai, je le mettrais plus dans le coin, l'autocrafter. On pourrait mettre d'abord l'établi. Je ne sais pas ce qu'il faut pour l'établi avancer, évidemment. Il n'a pas l'air d'avoir une grande zone d'efficacité, lui. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Non, rendez-moi mon autocrafter. Rendez-le-moi. Rendez-le-moi, vous me l'avez volé. Il est où ? Il est là. Là. Là, il a accès à quoi ? À des larves. Et à lui-même. Il n'a pas une grande zone de... Il n'a pas une très grande portée. Il est cool, mais il n'a pas une très grande portée. Donc, je me dis que ce qu'il faudrait pour bien faire... Où sont les coffres ? Mettre un premier stockage ici. Ouais, je déverrouille plein de trucs, je sais. Un deuxième stockage ici. On met l'autocrafter. Entre les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?